Sous-titrage Société Radio-Canada La chambre va rendre la parole aux coavocats principaux pour les partis civils qui pourront continuer à interroger la partie civile. Mais veuillez patienter, maître, la parole est donnée à Maître Kopeu. Merci, M. le Président. J'ai une question sur un document déposé ce matin par l'accusation. Apparemment, de nouvelles déclarations du dossier numéro 4 sont présentées. J'ai deux questions. Premièrement, est-ce que les déclarations qui seront publiées sont en rapport avec ce témoin ou les autres témoins de cette semaine ? Deuxièmement, n'y a-t-il que 4 déclarations de ce type ou bien y en a-t-il encore d'autres qui seront présentées dans le contexte du présent segment du procès ? Merci, M. le Président. L'accusation, merci. Excusez-moi de répondre depuis la deuxième rangée. La réponse est la suivante. Ces 4 déclarations ne concernent aucun des témoins qui doivent être entendus sous peu concernant l'autre question. La réponse est la suivante. Il y a une instruction qui est en cours. Il y a eu des déclarations supplémentaires, mais à ma connaissance, aucune ne concerne des témoins du procès. Mais il s'agit de demandes qui ont été faites. Et en cas d'autorisation, ces déclarations seront divulguées. Elles ne concernent pas les témoins. Je crois aussi me souvenir qu'il s'agit d'un petit nombre de déclarations. En ce qui concerne les 4 déclarations précitées, 3 concernent des témoins du procès, mais ces témoins n'appartiennent pas au groupe de ceux qui devront être entendus dans les 3 à 4 semaines qui viennent, me semble-t-il. Le Président, merci pour ces éclaircissements. La co-avocate principale a à nouveau la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonne après-midi, Madame la Partie civile. Je voulais continuer mes questions et vous ramener à cette période de 1977, février, mars, avril ou mai, vous avez vous dit ce matin, où vous avez vu des hauts dirigeants Khmer Rouge visiter l'endroit où vous étiez en train de travailler, à Travkoch. Vous avez évoqué ce matin le nom de Travkoch. Et je voulais savoir si, dans votre souvenir, d'autres hauts dirigeants accompagnent Travkoch ce jour-là. Réponse, sous le régime du Kampucha démocratique, Tamok a accompagné les 3 dirigeants Khmer Rouge qui se sont déplacés dans un véhicule. Il y avait à bord Kieu-Sampan, Nunchéa et Tamok étaient à bord d'un autre véhicule. Ils ont visité le chantier du canal de Chambok. Le projet était d'assurer l'irrigation depuis Bo Chambok à proximité de la voie ferrée afin de pouvoir récolter trois fois par an du riz. Je vous remercie, Madame la partie civile. Vous avez donné les noms de Kieu-Sampan et Nunchéa. Je voulais savoir comment vous avez reconnu Kieu-Sampan. Ma première question concerne Kieu-Sampan. Comment l'avez-vous reconnu ? Je savais que c'était lui parce que je travaillais avec le chef de groupe et le chef d'unité et eux m'ont dit que Kieu-Sampan étaient venus en visite. Alors que j'étais là, je leur ai souri, mais tout en travaillant dur pour creuser. Ils sont passés à pied à proximité du canal, ils sont allés pour moi, mais moi j'ai continué à me concentrer sur mon travail. Aviez-vous déjà vu Kieu-Sampan avant cet événement ? Je l'avais vu sous le régime du Sang-Komrihan Strymium. Sa photo avait été publiée dans un journal en tant que représentant du peuple. Et sous le régime aussi, j'ai entendu son nom. Donc quand il est venu en visite, je l'ai reconnu. Tous les chefs de groupe d'unité et de communes l'accompagnaient alors qu'il se déplaçait à pied. Moi, je continuais à creuser. Il est allé à la coopérative numéro 1 aussi. En effet, mes autres frères et soeurs m'ont dit l'avoir vu. Et également les autres dirigeants Khmer Rouge, qui étaient allés à la coopérative de K1. Merci. Petit civil, vous avez également évoqué le nom de Nounchea. Je voulais savoir comment vous pouvez dire aujourd'hui qu'il s'agissait de Nounchea. Si vous pouvez nous dire aujourd'hui comment vous saviez que c'était Nounchea. Les chefs d'unité, donc les gens du peuple de base, le connaissaient. Il y avait aussi les chefs de district, les comités de communes. Ils l'ont dit à mon chef d'unité, lequel me l'a dit à son tour. Il m'a dit que c'était là les représentants du pays qui étaient venus me rendre visite. C'était les dirigeants qui étaient responsables du pays. Merci Madame la partie civile, vous avez évoqué TAMOK qui faisait partie de cette délégation. Je voulais savoir si vous aviez déjà vu TAMOK à Tramkok avant cette visite. Je l'ai vu souvent parce que ma maison était près de TAMOK et ce n'était pas loin de la maison de TAMOK. C'est pourquoi je l'avais vu souvent avant cela. Je vous remercie Madame la partie civile. Je vais revenir sur une information que vous nous avez donnée avant la pause déjeuner. Vous nous avez parlé de ce neveu qui était moelle et qui aurait été, je vous cite, défroqué. Je voulais que vous nous expliquiez un petit peu plus en détail l'histoire de ce neveu, en commençant par nous expliquer très clairement quel était votre lien de parenté avec lui et puis que vous puissiez nous expliquer ensuite ce qui lui est arrivé. Et pouvez-vous nous dire ce qui a été fait après ? Réponse ? C'était mon neveu. Son père était mon frère. Sous le régime du sang comme, ma mère avait envoyé ses petits-enfants près de Tissot. Leurs grands-parents étaient des gens du peuple de base. Ce neveu est devenu moine parce qu'ils avaient peur qu'on l'envoie combattre en tant que soldat. Il voulait attaquer et capturer Takaïw et donc il a été forcé à se défroquer. Il a dû prononcer un vœu d'engagement avec l'infirmière du village. Après la chute de Phnom Penh et de Takaïw, ses antécédents ont été découverts. En effet, il était fils d'officier militaire. Sa femme a été convoquée et on lui a dit de tuer son mari. Ça s'est produit en 1976. Après la chute de Khmer Rouge, ma tante m'a raconté sept événements ainsi que d'autres événements. Je vous remercie, madame la partie civile. Vous avez évoqué ce matin, c'est en tout cas la traduction en français que j'ai reçue. Le terme de mariage, vous venez d'évoquer cet après-midi le terme de vœu d'engagement. Je voulais que vous expliquiez à la cour si votre neveu s'était marié et dans quelles conditions il s'était ou il avait été marié. Quelles circonstances il s'est marié ? Je vous remercie, ce n'était pas un mariage, on lui a demandé de prononcer un engagement. Ça, c'était avant la chute de Phnom Penh. L'organisation de Paul Pott lui a demandé de prononcer un engagement. Sa femme travaillait à la section des affaires sociales. On lui a dit que son mari était fils d'ennemi, d'un membre au place du régime de l'ennemi. On lui a donc dit d'exécuter son mari. Et c'est seulement après la chute du régime que la grand-mère est venue me le raconter. Elle m'a raconté cet événement tragique. De ce fait, elle ne voulait plus vivre dans la région. Elle a déménagé. Merci, madame la partie civile. Une dernière question, parce que je ne suis toujours pas très claire sur cet événement que vous nous racontez aujourd'hui. Est-ce que votre neveu, qui est devenu moine et qui a été défroqué, c'est en tout cas ce que vous venez de nous expliquer, a été ensuite marié pendant le régime? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou non? Je n'ai pas très bien compris votre témoignage sur ce point. Et puis, il est marié durant le régime. Can you just please clarify, because I do not fully understand. Il est témoigne. On l'a défroqué. Puis, il a dû prendre un engagement on lui a donné une arme pour l'intégrer à l'armée Khmer Rouge, chargée d'attaquer Taqeo et de s'emparer de l'avion. Plus tard, ils ont réalisé que c'était le fils d'un haut militaire au siège de l'armée à Taqeo. Et c'est là qu'on a mis sa femme au défi de tuer son frère mari. La femme l'a fait, puisqu'elle était prête à tuer un ennemi. Il a été ligotté. Sa vesicule biliaire a été prélevée pour fabriquer un médicament à base d'herbes. Le président. Les réponses données sont un peu difficiles à comprendre. Madame, vous parlez de prononcer un engagement, mais ça veut dire quoi, au juste ? Il s'agit de s'engager à devenir soldat ou bien il s'agit de prononcer un engagement dans le cadre d'un mariage ? Après avoir entendu votre dernière réponse, il semblerait que cette personne se soit engagée pour devenir soldat afin d'attaquer et de contrôler Taqeo. Pourriez-vous préciser ? Voilà, je pense que c'est le point d'achatement. Veuillez être concise et précise. Réponse. Il s'agit d'un engagement de mariage qui s'agit d'une femme qui travaillait comme infirmière pour la section des affaires sociales. Monsieur le Président, qu'avocat principal, veuillez continuer. Alors, du coup, ça mérite peut-être une autre question, Madame Lapartiste. Est-ce que vous pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles ce mariage a eu lieu ? En tout cas, est-ce que vous le savez ? Vous connaissez les circonstances dans lesquelles ce mariage a eu lieu ? Je n'ai rien su du mariage de ses neveux. Je vivais dans le district de Leybo qui était différent du sien. J'étais seulement au courant de ceux qui prononçaient l'engagement là où je vivais et cela, c'est ma tante qui me l'a appris, ma tante qui était la grand-mère de mon neveu. Je vous remercie pour ces précisions. À nouveau, pour rebondir sur ce que vous venez d'indiquer à la cour, vous indiquez que vous n'avez assisté qu'au mariage célébré dans votre propre commune avez-vous, personnellement, été témoins de mariage dans votre commune à cette époque. Mais, vous avez-vous, personnellement, été témoins de mariage dans votre commune à cette époque ? J'ai vu des gens prononcer un engagement dans mon village. Il y avait un engagement dans mon village, mais il y avait là que quelques couples. Il y avait mon frère Cadet et deux autres couples. Cela dit, à la coopérative de K1, lors de la cérémonie de mariage, il y a eu beaucoup de couples qui ont dû prononcer un engagement au cours de la cérémonie. Si je comprends bien, Madame la Partie Civil, vous avez été témoin dans votre propre commune d'un mariage, une cérémonie de mariage avec quelques couples pour reprendre votre expression. Et vous avez entendu dire qu'à K1, il y avait des cérémonies avec un plus grand nombre de couples. J'ai bien compris la cérémonie que vous donnez à la Cour aujourd'hui. Oui, à la coopérative de K1, qui était une coopérative modèle, mon cadet, lui aussi, a dû prononcer un engagement Il y avait, je pense, environ 30, 30 de couples. Après qu'il a prononcé son engagement, sa femme n'a pas été autorisée à l'accompagner au village. Elle a, au contraire, été envoyée dans sa propre unité où elle a travaillé. C'était une unité itinérante qui transportait de la terre et creusait Bikanon. Ils avaient été pourtant mariés. Dernière question sur ce point. Qui organisait, selon vous, les cérémonies de mariage ? A ma connaissance, c'était le parti ou l'Ankar qui ordonnait pour prononcer cet engagement de mariage. Seul Tamok, cependant, était le représentant de l'Ankar. J'ignore d'où il tirait ses ordres. Ça s'est passé à la coopérative qui était située en face du bureau de la commune de Lake Bo. Je vous remercie, Madame la Partie civile. Je voudrais vous ramener à un événement que vous avez évoqué ce matin lors de votre audition. Vous avez expliqué que votre frère avait tenté de fuir au Vietnam. Je voulais être bien certain d'avoir compris ce que vous avez vu. Est-ce que vous nous avez bien dit ce matin que votre frère était revenu, avait été ramené par les Khmer Rouges et que c'est celui-ci qui avait été aspergé de sauce de poisson ? Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai mal compris ? des Khmer Rouges soldats qui l'ont brûlé avec de la sauce de poisson ? Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est vrai. C'est ce qui s'est produit. c'est ce qui s'est produit. Merci, Madame la Partie civile. Pour être très claire sur cet incident, je voudrais vous rafraîchir la mémoire et vous faire réagir à un document E3 slash 54 69 ERN en français 008 2 2 2 4 6 ERN en anglais 007 4 6 2 1 9 ERN en Khmer 005 06 4 6 5 Dans ce document, Madame la Partie civile, il est mentionné le nom de RIN. Je voulais savoir si ce nom vous disait quelque chose et si vous pouvez expliquer à la Cour qui était ce RIN et qu'est-ce qui lui était arrivé. Si vous avez vu, c'est RIN et qu'est-ce qui c'est RIN ? Brun était un ami de mon frère aîné, ils étaient voisins, six d'entre eux se sont réunis pour s'enfermer au Vietnam, ils sont arrivés dans un village, ils ont saisi une arme à feu après avoir maîtrisé la milice, quelqu'un est venu dire à ma mère que mon frère aîné avait été arrêté, il est ligoté, torturé et ensuite on l'avait aspergé de saufs de poissons, ça a dû se produire je pense cinq ou six jours après qu'il a pris la fuite, il a donc été torturé. Je vous remercie madame la partie civile. Avez-vous déjà entendu l'expression, lorsque vous étiez à Tramcock dans ces années-là, avez-vous déjà entendu l'expression d'offense à la moralité ? J'ai souvent entendu citer cette expression, j'ai aussi vu des événements en rapport avec cette infraction. Ceux qui se rendaient coupables d'infraction morale recevaient l'ordre de transporter de la terre, ont fixé un certain nombre de mètres de terre par jour. Un jour j'ai vu deux couples qui avaient commis une infraction morale et ils ont reçu l'ordre de transporter de la terre. Saviez-vous à l'époque, madame la partie civile, le type d'offense morale que les deux couples dont vous venez de parler avaient commis ? Ils ont dit qu'ils étaient secrètement tombés amoureux. La femme était veuilleuse, elle était tombée amoureuse d'un autre, comme on appelait les hommes à l'époque. Leur relation amoureuse a été découverte après quoi ils ont été punis, à savoir qu'ils ont dû transporter de la terre. Quelqu'un d'autre avait été accusé d'une infraction morale et il s'est ensuite pendu. Pour rebondir sur cette dernière information que vous venez de donner à la Cour, cette personne qui aurait été accusée d'offense morale et qui se serait pendue, est-ce que c'est quelque chose que vous avez été témoin, que vous avez entendu ? Est-ce que vous pouvez donner un petit peu plus d'informations au tribunal sur cette affaire, sur cet événement ? Can you just provide some more details about that particular incident ? I only heard this event from another person who was a best person. I did not know whether he was arrested and killed, but the best person told me that the person was accused of a moral offense and felt offended or somehow and then hanged himself, probably. But I am not sure, just to make it clear, whether they hang him or he hanged himself. Je vous remercie, Madame la partie civile. J'ai une dernière question. Vous avez ce matin, en milieu d'audience, évoqué le souhait de parler de deux femmes. Vous avez interpellé le Président à ce sujet. Je voulais savoir ce que vous aviez à dire à la Cour au sujet de ces deux femmes dont vous vouliez parler. To ask if you could talk about these two women, can you please tell us what you would like to evoke or talk about ? Les deux femmes qui étaient mes amis, elles travaillaient dans une unité à côté de la mienne. Ces deux femmes étaient les sœurs cadettes d'un chanteur, un chanteur diffusé à la radio nationale. L'autre était la sœur cadette d'un chanteur. L'autre était la sœur cadette d'un chanteur. C'étaient mes amis. Et elles étaient très bonnes pour porter la terre parce qu'elles arrivaient à porter trois paniers de chaque côté. Mais elles se sont plaintes. Elles se sont plaintes des rations qui n'étaient pas suffisantes. Le matin, nous avions de la citrouille. Il a dit que nous avions d'autres légumes mais ce n'était pas suffisant. Et elles ont été transférées vers une autre section à Legbo. On leur a demandé de porter du riz et un messager du village est venu au village pour annoncer la nouvelle de ces deux femmes. Parce que tous les camarades là-bas au bureau de Legbo avaient violé ces deux amis. Et l'information a été relayée ou reportée par un messager du village lorsqu'il nous a livré le message et les lettres au village. Il a dit que toute personne qui commettrait une erreur serait envoyée à ce bureau et la femme serait ainsi sexuellement violée. Et je ne sais pas si ensuite elles ont été emprisonnées dans un autre centre de dépension parce qu'elles ont disparu dès lors. Je vous remercie, Madame la Partie civile. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Je donne à présent la parole au co-procureur pour qu'il interroge la partie civile. Vous avez la parole. Je donne à présent la parole au co-procureur pour qu'il interroge la partie civile. Vous avez la parole. La parole au co-procureur pour qu'il interroge la partie civile. Vous avez été interrogée sur Tamoc et l'époque où vous l'avez vu frequently. Lorsque vous avez dit que vous voyez Tamoc fréquemment. Où le voyez-vous ? Réponse. Je le voyais sur le site de travail. Tandis que je transportais la terre ou que je croisais des canaux ou que je repiquais du rink. Parfois, il était en voiture. Parfois, il était à vélo. Quand il allait sur le site de travail, pourquoi y allait-il ? Réponse. Tout ce que je savais, c'est qu'il allait là-bas afin de renforcer nos positions afin que nous puissions respecter la politique du grand bond en avant de l'Ankar. Question. What was Tamoc's position in Tramkak district? Answer. Tamoc was the provincial governor. He was in charge of three provinces, Kampongspu, Takeo, and Kampo provinces. He had a senior position. Co-prosecutor. Thank you. This morning, you mentioned about your eldest son who was killed to the east of Tamoc House. Do you know where Tamoc House was? Answer. Tamoc House was on the road to Barai, north of Takao province, and it was to the west of the road. Question. What was it, where commune was it, and what district was it? Question. Question. I now move to another topic. This morning, you told the chamber that your family members and you were evacuated from Phnom Penh to Tramkak district upon arrival. Your husband was asked to build a hall east of Neopo school. I would like to hear your clarification. Where was Neopo, and what was he asked to do at the place? Question. Answer. He was working to the north of Leopo. He was there to cut small trees to build a shelter, a small shelter for new people. After the makeshift hall was built for two or three months, some of us who were transported from west of Angta Saum, we were transported to the makeshift hall so that we can live in that hall. So these hall or small huts were built to the south of Leopo commune office. And after a few days, these people were killed. Co-procureur. I would like to have your clarification. Small huts which were built through the south of Leopo were only for new people or for also base people. Answer. Answer. Small huts. Small huts. Old people. Base people were also living in those small huts. And base people had enough food to eat. Question. I would like your clarification concerning the huts which were built when your husband was sent to that place. Answer. I do not know. I do not know whether some huts had already been built. After the evacuation of my family and I to that place, my husband and those who have energy, they were asked to go there and build huts. So not only my husband, other people were also asked to build the huts. Co-procureur. So from my understanding, after hall or huts were built, new people and base people were asked to live in the huts. Is that correct? Answer. New people and base people were asked to live in the huts. And people were grouped to do labor. Question. Thank you. You said your husband was taken away and killed. Could you clarify? Did your husband have any link or network in the London regime or what was his position during the London regime? Answer. His position at the time, he was a military medic. He treated wounded soldiers from battlefields. He was working, he worked at the Bureikela hospital. He was working, he worked at the Bureikela hospital. And he was also working at one hospital north of Central Market. The name was Katomeli military hospital. She worked at those two hospitals. Co-procureur, thank you. In relation to your husband, when your family members and you were transported, were evacuated to Tramcock district, were all of you asked to do biographies? Answer. Answer. We were twice asked to make our biographies after we were transported to Tramcock district. And after we were then asked to live in the hut, we were once again asked to make biographies. My husband said that because he was wounded, he could not go and make a biographies. Later on, there was a search in my husband clothes and some photos could be found. Those clothes were put in a white plastic bag. And it was searched, some photos were found inside the white plastic bag. Co-procureur, you said you were asked to make biographies. Were all people in the village were asked to do or to make biographies or only new people were asked to do biographies? Answer. Base people needed not to make biographies. Only new people were asked to make biographies. Their biographies were already made in 1971 or 1972. only the 17th April people were required to make biographies. Co-procureur, who asked you to make biographies? Did you make your own biographies? Did you make biographies by yourself or did someone help you in making biographies? Answer. The village chief assisted in making biographies. The deputy chief of the village also helped us and some and another female assisted. Actually, three of them noted down what we provided them. We did not have any books, so they did for us. After making biographies, after they learned that you were new people, were there a distinction in the treatment between new and old and base people? Answer. Asked for new and base people. They were separated. They were base people and we were 17 April people. Whenever our infraction were found, we would be taken to a study session. New people would be taken away and killed. Asked for base people. I never saw base people disappear. I was there eight months and I did not see base people disappear. Co-procureur, did I understand you correctly when you said that new people were under surveillance? This means that new people had to behave them well, otherwise they would disappear. Is that correct? Answer. That is true. If we committed any mistake or if we were not active, if we were not energetic enough, we would disappear. If we did not stop calling Papa or Mama, they would disappear. Question. Question. In relation to your biological parents. S'agissant de vos parents biologiques. What were their positions? Were they ordinary people? Answer. They were the village chiefs. Rather, they were the sub-districts. Chiefs. So, question. Do I understand from you that she or he was a civil servant in the former regime? Question. My last question for you. Ma dernière question porte sur les épreuves que vous avez dû traverser sur le panneau des Khmer-Rouge, vous avez dit au co-avocat principal et à la Cour que vos conditions de vie à l'époque de Pol Pot, et bien qu'il y avait des différences entre peuple de base et peuple nouveau dans le traitement qui leur était réservé. Existait-il une distinction dans les rations d'alimentation ? Existait-il également des distinctions quant aux tâches qui leur étaient conférées ? J'ai déjà dit que les peuples de base et les peuples nouveaux devaient aller au travail sur les sites de travail qui n'ont été assignés. Les rations, en revanche, étaient différentes. Parce que les peuples de base avaient des repas, mais les peuples nouveaux eux recevrent leur repas. Je vous remercie, M. le Président. Je salue les juges. La Défense. Je vous remercie, M. le Président. Je salue les juges. La Défense. Madame Coumblain, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ma première question est juste une question de suivi. Je souhaite rebondir sur l'une des questions qui a été posée par mon co-frère. Vous avez dit que votre mari était médecin militaire. Et si so, do you know what that rank was? Réponse. As for his rank, he was a captain, but he was about to get a major after the new year. Mais ceux qui ne savaient pas disaient de mon mari qu'il était un grand général. Les personnes qui ne savaient rien disaient que mon mari était un général premier étoile et ils ont été emmenés. Les personnes qui avaient des rifles sont en effet venus les emmener. Après la libération, le 7 avril 79, le chef de commune, il n'exécutait pas le 3 autres militiaux men, il disait que 3 autres militiaux étaient venus faire le travail en mission. Après l'arrivée des Vietnamiens, j'ai posé toutes ces questions, c'est à ce moment-là que l'on m'a donné ces informations. Je vous remercie. I'd like to now ask some questions about the visit of the leaders that you described earlier this morning and this afternoon, like to get a few more details about that visit. Dans un premier temps, pourriez-vous nous dire, dans la mesure où vos souvenirs le permettent, quand ces dirigeants sont arrivés sur le site de travail où vous étiez ? Réponse. Réponse. Ils sont venus à Objambok sur le site de travail en 1977. En 1977, je ne me souviens pas exactement du mois. C'était peut-être en mars ou en avril. Mais je sais que c'était en saison sèche et que nous creusions des canaux. C'est là que j'ai vu ces dirigeants qui sont venus sur le site de travail pour faire de la propagande au sujet de leur politique. Ce sont eux qui dirigeaient le pays sur le projet démocratique, mais la façon dont ils dirigeaient le pays n'était pas la bonne et le pays s'est effondré. Je voudrais vraiment savoir de la bouche des dirigeants. Le 7 octobre, il a dit qu'il ne savait pas. Et je ne sais pas pourquoi il n'était pas en courant des massacres. Je me demande pourquoi il nous dit l'une des choses. Parce que massacrer les gens, c'est une réalité. Cela a eu lieu pendant la période de trois mois après la chute de son père. Il a dit qu'il n'était pas informé qu'il ne savait pas qu'il y avait ses executions pendant un mois ou un an. C'est encore raisonnablement vraisemblable. Mais cela a eu lieu dans très longtemps. Mais cela a eu lieu dans très longtemps. Khmer ont eu une mère. Mais j'aimerais vraiment ici savoir. J'aimerais avoir une vraie réponse de la part de l'accusé. Le Président interrompt. Madame le Parti Civil, vous demandez de répondre aux questions qui vous sont posées par les parties. Une fois que vous aurez déposé de votre chambre, vous aurez la possibilité de poser des questions à l'accusé. Voici comment nous procédons. Le temps enroué pour poser des questions à l'accusé un peu un pas après, il vous sera alloureux. Et à nouveau, je vous invite à fournir des réponses qui se limitent à l'étendue de la question qui est posée. Si votre réponse dépasse le cadre de la question qui a été posée, elle ne contribuera pas à la manifestation de la vérité. Nous allons essayer de conclure cette déposition aussi rapidement que possible. Ou plutôt tout ce processus de la façon la plus rapide possible. De sorte que tout le monde soit entendu. Monsieur le Co-Procureur international, vous avez la parole. Madame Kumlan, est-ce que vous pourriez nous dire combien de travailleurs étaient sur le site le jour de la visite ? Answer. There were many workers. People from Tsombo commune came to Chumbok work sites. Those who had full energy, they came to work at that work site to dig the canal to store water, to irrigate water. Pour l'irrigation. Pour l'irrigation. I cannot give the approximate number. Je ne peux pas donner de chiffre approximatif. Mais nous devions être à peu près 300 à 400 personnes. Qu'avez-vous vu les dirigeants faire lorsque vous étiez là-bas ? Answer. They did nothing. They were walking there and they just pointed their fingers that this area should be dug deeper so that we could irrigate much water to achieve 3 to 6 tons per hectare. And after talking like this, they kept walking. As for Tamok, he said that he needed sugar palm juice. During that time, it was about 9 a.m. And he said, please, I needed sweet sugar palm juice. And if you could not make it sweet, you should add wine in it. The leaders went there together and I did not know where they went to convene a meeting because I was carrying earth during the time. I did not know when there was a meeting, or I did not know when there was a meeting because I was transported to the air. And can you tell me about that meeting that you just mentioned ? The co-procureur, can you tell me about that meeting that you just mentioned ? What was the question ? What was the question ? I did not catch up on the question. What was the question ? You just mentioned a meeting that was conducted while the leaders were there. Can you please tell us more about that meeting ? Est-ce que vous pourriez nous parler davantage de cette réunion ? Answer. Réponse. The leader went there. Le dirigeant ou les dirigeants. Le comité de la commune, les chefs et les grands représentants se sont réunis avec les dirigeants pendant la pause déjeuner. Et nous nous a dit qu'il fallait travailler dur pour terminer notre travail. Et après que nous avons terminé le canal ici, notre force serait envoyée à un autre endroit pour terminer un autre canal. Notre travail qui consistait à creuser un canal, on serait envoyé ailleurs pour creuser de nouveaux canaux, je ne sais pas, en quoi consistait ou de quoi il était question pendant la réunion de ces dirigeants. Le co-procureur, je vous remercie. Dans le dossier document E3, barre oblique 1, 3, 5, il y a une date, 30 juin 1977, un Oscar a été remis l'honneur de l'étendard rouge pour trois districts modèles. Cela a été annoncé à la radio. Vous trouverez ces informations dans le E3, barre oblique 289, 2 juin 1977. Et l'ERN anglais est 001, 6, 8, 5, 0, 9, jusqu'à 11. Les traductions ne sont pas encore disponibles, mais elles ont été demandées. La question que j'aimerais vous poser, Mme Kumlan, est la suivante. Est-ce que vous souvenez de vous avoir jamais entendu à la radio une annonce à la radio au sujet de ce prix qui aurait été décerné au district de Tramcock ? Réponse. Ce prix, je n'en ai jamais entendu par lui. Ou plutôt, je me souviens maintenant. Il a été dit que la région 105, le district de Tramcock, était un district de modèle par rapport à d'autres districts. Ce district, le district 105, avait engrangé de très bonnes récoltes. Et j'entendais du chef. D'unité que notre district avait recueilli les louanges des échanges supérieures. Ce district était admiré parce qu'il avait une bonne main-d'oeuvre, un bon système tiré d'action d'irrigation et d'excellentes récoltes pendant la période du Campuchère démocratique. Madame, vous souvenez-vous si la visite des dirigeants a eu lieu avant que vous n'ayez eu vent de ce prix qui avait été décerné à Tramcock ou après ? Réponse. Non, je n'avais pas entendu parler. C'est par la suite qu'on a parlé. Je me souviens de la date. Cela s'est produit en 1977, alors qu'on nous incitait à travailler dur. Je savais qu'il ne fallait pas aller à l'encontre de la volonté de l'histoire. Merci, Mme Kumlan. Question. Merci, Mme Kumlan. Je passe à autre chose à présent. Vous nous avez dit ce matin, vous l'avez redit cet après-midi, votre mari a été arrêté. Avez-vous vu quelqu'un d'autre arrêté au sein de la coopérative ou au sein d'autres coopératives ? Ils arrêtaient les gens la nuit, de sorte que nous ne savions pas qui avait été arrêté le matin et nous ne pouvions que parler à bois bas et de qui avait été arrêté pendant la nuit. À deux maisons de chez moi où quelqu'un pouvait parfaitement être arrêté sans que je sois au courant. Tout se faisait dans le plus grand silence. Question. Si j'ai bien compris, ce n'est que le lendemain d'une arrestation que vous appreniez que quelqu'un avait été arrêté. C'est bien cela. Et cela nous faisait peur. La nuit, ils s'approchaient des maisons pour s'écouter. Ils s'écoutaient. Ils s'écoutaient. Ils s'écoutaient en particulier les nouveaux mariés. Ils s'écoutaient les conversations de jeunes couples. Ils ne le faisaient pas si souvent que cela pour les veuves. Question. Avez-vous une idée du nombre de personnes arrêtées au sein de votre coopérative ? Réponse. Je ne me souviens pas de leurs noms. Il y en a eu deux, mais je ne me souviens pas de leurs noms. Cela remonte à plus de 36 ans en arrière. Est-ce que les membres du peuple nouveau étaient plus ciblés que les membres du peuple de base pour ce qui est de ces arrestations ? Réponse. Lorsque j'ai quitté Phnom Penh et je suis arrivée à la coopérative, j'ai constaté que seuls les membres du peuple nouveau étaient arrêtés, pas les membres du peuple de base. Merci, Mme Kumlang. Monsieur le Président, dans le dossier d'un document E34083, vous trouvez une liste des prisonniers du centre de sécurité de Krangtachan, Sur cette liste, je retrouve des noms de villageois qui ont vécu dans le même village que la partie civile. J'aimerais montrer cette liste à la partie civile pour lui demander si elle reconnaît certains noms. Si elle reconnaît les noms de villageois qui auraient vécu dans le même village qu'elle. Si vous m'y autorisez, bien sûr. Le Président, vous allez maintenant transmettre ce document à la partie civile. Merci. 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 Mme Kumlan, ce sera le premier tab, qui est à l'english ERN 00323948, Khmer ERN 0080268026, et en français 00778854, vous voyez le nom de Ouk-Chan, âgé de 28 ans, et de Oung-Kun, âgé de 39 ans. Reconnaissez-vous l'un ou l'autre de ces noms ? Réponse. Je reconnais le premier nom. C'est une personne appartenaire à l'unité du sud de Lekbo. Je ne connais que ce nom-là. Je connaissais d'autres personnes, mais peut-être que leur nom n'apparaît pas sur cette liste. Merci beaucoup. Si vous pouvez aller au deuxième tab sur ce document, vous pouvez jeter un coup d'œil au deuxième tableau de ce document. Il y a deux autres noms que j'aimerais mentionner. Le RN en anglais 00323961962, en français 0077886566, et en clair 0000608030. Il s'agit de Tep Teng, 40 ans, et Port Nguet, 46 ans. Reconnaissez-vous ces noms ou l'un de ces noms ? Non, je ne reconnais pas ces noms. Non, je ne reconnais pas ces noms. People were arrested from all the eight units within the commune. Des gens ont été arrêtés sur toute la commune. Ils appartenaient à différentes unités. OK, thank you, Ms. Kumlang. Question, réponse, pardon. Merci, Mme Kumlang. J'aimerais savoir si quelqu'un vous a jamais demandé de participer à une réunion alors que vous travaillez au sein de la coopérative. Réponse. Les réunions organisées au niveau du village étaient assez fréquentes. Les réunions organisées au niveau du village étaient assez fréquentes. Mais pour les grandes réunions, ça s'est passé peut-être chaque 10 ou 20 jours. Et c'est réunions qui étaient présidées par Tamok pour Likbo, dans la pagode de Likbo. Et dans les réunions, par exemple, dans les réunions, dans les réunions qui étaient organisées au niveau du village, on devait écouter ce qui est traité. Et là, on devait s'engager à travailler dur. Et à laisser de côté renoncer à toute attitude de classe capitaliste. question. Les gens, lors de ces réunions, se plaignaient-ils parfois des conditions d'existence au sein de la coopérative ? Oui. Certaines personnes se plaignaient du fait qu'ils n'avaient pas suffisamment de riz à manger. Ils récoltaient beaucoup de riz à la fin de la récoltes, mais ils n'en mangeaient pas suffisamment par la suite. Mais si quelqu'un se plaignait, était arrêté, emmené et tué. Question. Avez-vous entendu des personnes se plaindre au cours d'une de ces réunions et être par la suite arrêté ? Au cours des réunions, personne n'osait s'exprimer. Si quelqu'un nous avait entendu, nous aurions eu de gros problèmes. Monsieur le Président, j'aimerais poser deux questions supplémentaires, si vous m'y autorisez. Monsieur le Président, yes, you may proceed, but please be brief. You are running out of time. I will be brief, Mr. President. Monsieur le Président. Monsieur le Président, could you please tell us whether you are aware of any Vietnamese or Khmer Khrom families living in the same commune as you? Yes, there were some of them. We even worked in the same rice field, transplanting the siblings. There were Campujic Khrom people who spoke with an accent. And there were some couples of them. And in fact, some of them did not know how to transplant the siblings. And when the group chief or the unit chief saw that, then their names were picked, and we were told that they were sent back to Vietnam. And that happened in 1976. And that happened in 1976. But in fact, that was a lie. They were in fact censored to be tortured and killed as a whole family. In fact, before they left, they came to say goodbye to us, including the parents and the young children. They told me that they were happy that the unit chief would send them back to Vietnam. They said goodbye to us. And later on, they were killed. But I do not know where they were killed. And how did you learn that they were subsequently killed? Comment avez-vous appris qu'ils avaient été tués? I knew it because Khmer Rouge sometimes arrested people who stole potatoes at night. And they were told that Vietnamese people could not be sent back to their country. And the only thing that they could do was to kill them. And we knew that it was a very cruel regime. And they would kill these people. They did not give value to a person's life at all. And they killed people. People lied. They would kill an animal. We could look for them. We could do it. We could do it. We could do it. Thank you, madame Kamlohn. The time for the prosecution is concluded. We will take a short break. And return at the 3 o'clock this afternoon. And court officer, please arrange a proper place for the civil party during the break. And have her return to the courtroom at the 3 p.m. The court is now in recess. Suspension of audience. Thank you. Thank you. Thank you. For all you HARVEY. If you are sitting at the courtroom. And then, keep your 3 o'clock The Ms. It is empty which is the a donne. Merci.